Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons nous intéresser au développement de l'esprit scientifique et de l'esprit critique des élèves. Les objectifs de cette vidéo sont de vous expliquer l'intérêt de travailler autour de l'esprit critique en lien avec les sciences et de vous proposer des activités pour développer des attitudes et compétences propres à la culture scientifique. Depuis que nous sommes venus au monde, nous avons cette tendance naturelle à observer le monde qui nous entoure et à tenter de l'expliquer. Lorsque nous avons un questionnement ou un problème dans notre vie quotidienne, nous essayons d'en définir les caractéristiques à partir de nos interactions et de notre représentation du monde, puis nous essayons de trouver des réponses ou solutions appropriées qui seront évaluées a posteriori. Cependant nos capacités naturelles de perception, de raisonnement et de connaissance ont leurs limites. En effet, nos sens peuvent nous jouer des tours, nos représentations ne sont pas forcément justes, nos observations sont parfois subjectives et nos intuitions souvent trompeuses. A cela s'ajoute le fait que nos moyens d'investigation sont limités et nous devons nous remettre à d'autres pour apporter une réponse à nos questions ou une solution à nos problèmes. Il sera donc crucial d'être capable de juger de la fiabilité des informations qu'on nous rapporte. Tout l'enjeu du développement de l'esprit scientifique et de l'esprit critique est d'acquérir des compétences ou des outils qui permettent de structurer nos capacités naturelles en les utilisant au moment opportun. Pour ce faire, la main à la pâte propose un projet permettant d'aborder les sciences par leurs méthodes et non par les savoirs qu'elles permettent de produire. L'objectif spécifique sera d'acquérir des bases solides et remobilisables afin de devenir un véritable scientifique en herbe et d'affûter un esprit critique utilisable dans la vie quotidienne, aujourd'hui et dans la vie future. Comment organiser tout cela en classe ? Tout simplement en travaillant spécifiquement les postures qui sont au centre des pratiques des sciences. C'est-à-dire d'observer avec méthode le monde qui nous entoure, de se donner des moyens robustes pour tenter d'expliquer des phénomènes et établir des relations de cause à effet, d'évaluer la fiabilité des sources et du contenu produit, d'argumenter ou savoir reconnaître un argument solide et enfin d'inventer et de résoudre des problèmes. Chacun des cinq thèmes pourra être travaillé au sein d'un bloc de manière progressive en accumulant les savoir-faire et savoir-être. Au cours de leur scolarité, les élèves passeront alors d'un niveau débutant au niveau confirmé pour finir à celui d'expert lorsqu'ils seront au collège. Cela représente potentiellement des dizaines de séquences mais vous pourrez piocher uniquement les séquences qui correspondent à vos objectifs spécifiques. Pour vous permettre d'y voir un peu plus clair, je me propose d'illustrer mes propos en vous montrant une activité pour chaque thème. Cette tendance naturelle est à la base de nos réflexions sur le monde qui nous entoure. Nos élèves pensent généralement qu'observer c'est voir alors qu'il s'agit d'un processus actif où notre cerveau traite les informations fournies par tous nos sens pour ensuite les interpréter. Dans la vie quotidienne, nos stratégies d'observation ne sont pas forcément méthodiques, peu rigoureuses et sans qu'on ait un certain recul sur l'activité. Pour rendre explicites les formes d'observation experte, on pourra proposer une séquence mettant en lumière la nécessité de définir des critères d'observation et d'être précis dans son langage. Pour cela, demandez aux élèves de décrire par exemple deux illustrations pour les amener à réaliser que lorsque nous observons, nous établissons des stratégies, définissons des critères et comparons des éléments entre eux. A partir de ces deux dessins, les élèves devront trouver les différences et rechercher un vocabulaire approprié. Ils vont vite se confronter à la difficulté de trouver des mots justes et surtout de se mettre d'accord pour avoir la même terminologie. Il sera alors intéressant de discuter de quelques séances de sciences où les élèves avaient dû trouver un vocabulaire précis pour se faire comprendre. A cette occasion, vous pourrez expliquer que les scientifiques font exactement la même chose lorsqu'ils observent des galaxies, des fleurs ou des insectes. leurs observations se font sur la base de critères d'observation précis et avec une unité de langage qui est un élément central en sciences mais aussi dans la vie quotidienne. Au collège, les élèves pourront aller un peu plus loin en observant l'invisible tout en utilisant un vocabulaire scientifique adapté. Ce sera l'occasion pour eux de réfléchir sur les limites des instruments d'observation d'origine biologique ou technique. On leur proposera par exemple de déterminer la couleur de cette robe que certains voient blanche et or, d'autres bleu et marron. Puis de leur demander de mettre au point une stratégie d'observation objective avec un logiciel de dessin. Ils prendront alors conscience que les caractéristiques des instruments d'observation doivent être prises en compte afin de choisir l'instrument le plus adapté à l'objet de l'étude. Pour comprendre le monde, observer ne suffit pas. Très tôt dans notre vie, nous avons compris qu'il existe des relations de cause à effet. La mise en mouvement d'une boule contre une autre provoque le ralentissement de la première et le déplacement de la seconde. Au quotidien, cette capacité à expliquer est essentielle pour trouver l'origine d'un phénomène ou au contraire le prévoir et ainsi adapter nos actions. Mais là encore, les limites apparaissent lorsque la chaîne d'événements est complexe ou s'il y a plusieurs facteurs qui entrent en jeu. Bien trop souvent, on se contente d'une seule cause qui semble évidente. Par exemple, si je m'achète un nouveau vêtement puis que j'ai des boutons visage, l'achat du vêtement n'est pas forcément la cause, même si ces deux événements se produisent en même temps ou en léger décalé. Il sera important d'aborder ces sujets avec les élèves mais le point de départ sera de se mettre au clair avec le concept de causalité. Pour ce faire, proposez à vos élèves de découvrir les machines de Rube Goldberg qui était un dessinateur américain et ingénieur de formation. Il produisit de nombreux dessins avec des systèmes complexes pour effectuer une tâche simple, comme ici avec sa serviette de table auto-opérante. Je vous conseille aussi de montrer quelques vidéos provenant d'internet pour rendre dynamique l'enchaînement des relations de cause à effet. Que ce soit une image ou une vidéo, vous demanderez ensuite quel est le but final de la machine et pour arriver à ce but, que se passe-t-il ? Rapidement, les élèves vont énumérer une liste d'événements que vous pourrez organiser en étapes. A partir de là, vous poserez des questions pour introduire la notion de cause. Par exemple, pourquoi le domino tombe ? Les élèves répondront certainement parce qu'il a été touché par la bille. Un peu plus tard, il faudra retourner le point de vue pour introduire la notion d'effet, en leur demandant cette fois que se passe-t-il lorsqu'une boule heurte le domino. En fonction du niveau de votre classe, le champ lexical sera plus ou moins développé. Vous entendrez « à cause de », « du coup », mais il sera important de leur proposer des mots comme « parce que », « donc », « si », « alors », car ces connecteurs logiques sont fondamentaux pour l'organisation de la pensée. Après ce moment de verbalisation, vous leur demanderez de dessiner une étape de la machine en indiquant quelle est la cause et l'effet produit. Viendra ensuite le moment de leur lancer un défi, en leur demandant de planifier la réalisation d'une machine de Rube Goldberg. L'effet final devra être le même pour toute la classe. Ce pourra être la chute d'un personnage ou le teintement d'une clochette. Il s'agira pour les élèves de collaborer pour construire une machine et de la perfectionner. Ils devront ensuite la dessiner et expliciter les relations de cause à effet, avec bien sûr à la clé une démonstration collective, succès garanti. Avec les plus grands, il sera possible d'explorer des situations de fausses causalités, en menant par exemple une enquête où les élèves devront reporter des informations sur un mur d'indices. Après les avoir associés à des conclusions, ils les relieront entre eux jusqu'à la résolution finale de l'enquête. Ils découvriront alors qu'une relation causale implique une corrélation, mais qu'il faut s'assurer du bien fondé de cette dernière pour ne pas rester uniquement sur une intuition. Nous l'avons vu, la compréhension du monde provient de l'observation et d'un processus d'explication. Mais cela nécessite parfois un temps long et la collaboration d'un grand nombre de personnes. La construction de nos connaissances repose alors sur le partage d'informations. Mais encore faut-il que nous ayons les moyens d'évaluer la fiabilité de l'information ainsi que sa source. Fort heureusement, nous sommes capables dès le plus jeune âge de distinguer des événements réels ou imaginaires en se référant à des indices qui sont à notre portée. Mais notre vigilance naturelle a ses limites car nous privilégions souvent des sources qui nous semblent familières, identifiées comme sûres ou partagées par un grand nombre de personnes. Pour ne rien arranger à l'heure de l'auto-publication sur internet, s'ajoutent des erreurs involontaires, des manipulations de l'information et de multiples formes de désinformation. Il est donc nécessaire de faire prendre conscience à nos élèves de leurs limites et de leur faire acquérir des stratégies d'experts pour évaluer la fiabilité d'une source et de leur contenu. La première étape sera de faire la différence entre des éléments réels et fictifs. Vous pourrez leur montrer deux images de dragons et de dinosaures en leur demandant ce qu'ils pensent de leur existence, s'ils en ont déjà vu de vivants et comment savons-nous si ces créatures ont réellement existé. Après un court échange, on leur proposera d'approfondir le sujet en lisant deux textes concernant les créatures. Puis après les avoir mis en petits groupes, vous distribuerez un jeu de cartes en demandant aux élèves de choisir les cartes s'appliquant le mieux à chacun des textes. Cette activité terminée, chaque groupe comptera le nombre de cartes avec un cadre noir et tentera de trouver leur point commun. Ils concluront certainement que ce sont plutôt des arguments en faveur de l'existence de la créature. Vous ferez alors une mise en commun où la classe va constater que le dinosaure comptabilise plus de cartes à cadre noir mais que certaines cartes sont communes aux deux créatures. Par exemple, on n'a jamais vu cet être vivant et en vrai, où tout le monde a déjà entendu parler de cet être. Il faudra à ce moment-là bien expliquer que c'est pour ces raisons que nous doutons parfois de l'existence d'une chose ou de la véracité d'une information. Vous pourrez finaliser votre séance en demandant pourquoi les scientifiques étudient effectivement les dinosaures mais pas les dragons et d'évoquer avec la classe des situations de la vie quotidienne où les élèves doivent se faire une idée sur quelque chose, d'où la nécessité d'examiner les informations. Au collège, il s'agira de vérifier les informations à l'aide de connaissances et d'après leurs sources. Par exemple, à partir d'images prises en orbite, les élèves devront retrouver le nom des astronautes, expliquer l'aspect des bulles et retracer la source première des images. Ils pourront aussi identifier les leviers de persuasion et de manipulation lors d'une séquence sur l'exploration spatiale. Tout ceci permettra de découvrir concrètement de quelle façon se construisent les connaissances scientifiques fondées sur la convergence d'un grand nombre de preuves, mises en évidence par des équipes de recherche du monde entier, de façon reproductible, avec des méthodes évaluées et soumises à l'appréciation critique des pairs. Lorsque nous avons acquis des connaissances, nous sommes capables de les utiliser pour prendre position ou agir. Nos choix sont alors guidés par des arguments en faveur d'une idée plutôt qu'une autre. Cette tendance naturelle à l'argumentation nous pousse à devenir le plus convaincants possible, nous obligeant ainsi à développer notre capacité de raisonnement. Mais il y a cependant des limites à échanger nos arguments, notamment à cause du biais de confirmation, qui est une sorte de distorsion du traitement de l'information. Spontanément, on privilégie un argument en phase avec nos représentations. Autre difficulté, il faut être capable d'organiser et de dérouler logiquement nos arguments et pouvoir faire la distinction entre un bon et un mauvais argument. Pour travailler ce dernier point, vous pourrez organiser une séquence autour d'une activité d'investigation qui sera encadrée par des débats à visée philosophique. Lancez la séquence en demandant aux élèves si nous sommes tous pareils. Les avis seront certainement partagés et il faudra prévoir des relances pour savoir en quoi nous sommes pareils ou différents et selon quels critères. La classe pourra alors garder une trace des échanges en vue d'une seconde séance de clôture. Dans un second temps, vous allez demander de constater que l'être humain possède effectivement des éléments communs mais aussi de petites différences qui nous rendent uniques. Pour les enfants âgés de 6-7 ans, vous partirez d'une production faite en classe sur des empreintes ou des contours de mains en leur demandant qu'avons-nous en commun, pourquoi nos mains se ressemblent-elles. Puis de leur demander de chercher des différences physiques qui font de nous des individus uniques. Ceux qui choisiront la main pourront regarder à la loupe les empreintes digitales ou les lignes de la main. Certains élèves regarderont les cheveux, les yeux ou la forme des oreilles. Ce sera l'occasion de réaliser des mosaïques de la biodiversité de votre classe et les commenter avec un vocabulaire adapté. Suivant l'âge de vos élèves, vous pourrez finaliser ou non la séquence par une discussion étayée par les notions vues précédemment et d'en profiter pour faire réaliser que l'écoute est la prise de parole ne suffise pas. A l'image des scientifiques, il faut absolument se construire une opinion solide, basée sur des faits, établis de façon rigoureuse et partagée par tous. Avec les plus grands, il sera possible de s'intéresser à des débats relatifs à des questions chaudes, touchant au climat, à des questions de santé ou à l'évolution. Les élèves pourront par exemple reconnaître un bon argumentaire à partir d'un échange entre Charles Darwin et des opposants à la théorie de l'évolution. A l'inverse, on leur demandera ensuite de participer à un concours de mauvaise foi afin de comprendre pourquoi des arguments fondés sur des faits acquis par des méthodes scientifiques rigoureuses ne peuvent avoir la même valeur que des arguments fondés sur l'émotion, des jugements de valeur ou des biais de raisonnement. Chaque jour, nous avons à résoudre des problèmes d'ordre personnel ou professionnel. Un problème naît lorsque l'objectif que nous souhaitons atteindre n'est pas immédiatement disponible. Il faut alors cerner le problème en prenant le temps de l'analyser et d'identifier ses caractéristiques. De plus, il est important de mobiliser ses connaissances pour potentiellement reconnaître dans une situation nouvelle un type de problème déjà rencontré. Et enfin, il faut être capable de dépasser astucieusement les limites en explorant des voies originales et innovantes. Comme le dit l'adage, c'est en forgeant qu'on devient forgeron, les élèves devront être placés pendant leur scolarité dans une multitude de situations problèmes. Vous pourrez par exemple les initier à la démarche de fabrication d'un objet en proposant à la classe un défi, celui de construire la meilleure boîte de chocolat pour une occasion bien précise. Les élèves seront amenés à donner leurs idées sur ce qui constitue la meilleure boîte et une trace écrite sera gardée pour la suite de la séquence. On leur demandera ensuite d'explorer et d'analyser des solutions techniques déjà envisagées en comparant les emballages du commerce. Chaque groupe détaillera les caractéristiques d'un produit à partir d'une fiche de description. Ils devront alors exercer leur capacité d'observation, de réflexion et apporter un jugement sur la posture éthique et responsable des produits. Viendra ensuite la phase de conception à partir d'un cahier des charges dont les contours seront définis par une discussion collective. Suivant l'âge des élèves, vous proposerez une version simple avec les caractéristiques matérielles, l'ergonomie et l'esthétique. Ou au contraire, vous laisserez le champ libre aux élèves pour les définir eux-mêmes. Attendez ensuite quelques jours pour que les enfants ramènent du matériel de récupération, puis chaque groupe travaillera à la conception de l'objet. Une fois cela fini, vous demanderez de revenir sur le cahier des charges pour comparer le produit fini avec les critères établis précédemment. On peut même envisager de petits protocoles expérimentaux pour vérifier l'étanchéité ou la résistance à la chaleur. Pour finir, le retour collectif sur le processus de fabrication sera très important pour que l'élève puisse transférer à l'avenir son expérience sur d'autres résolutions de problèmes. Il est primordial qu'il prenne conscience d'avoir exploité des connaissances, bien définir les objectifs, penser ses actions avant d'agir et évaluer sa production de manière rigoureuse. Si vous souhaitez mettre en place des séquences thématiques variées et les adapter à vos classes, vous pourrez prendre appui sur le projet de la main à la pâte qui s'articule autour de deux guides. L'un pour l'école élémentaire et début du collège, et l'autre pour le collège et début du lycée. Je tiens à vous préciser qu'il existe en version papier et aussi en version numérique, consultable à partir des liens mis dans la description de la vidéo. N'hésitez pas à laisser en commentaire vos expériences, vos questions, et puisque le savoir ça se partage, faites découvrir la chaîne aux enseignants que vous connaissez. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada